Allez, c'est parti pour ce dernier épisode sur cette première saison avec Cambridge. On va affronter Torval, qui a été leader pas mal de fois dans la saison, mais qui est descendu à la troisième place. L'enjeu sur ce dernier épisode, ça va être de savoir si on va finir dans les places qu'elle suit pour les playoffs. Il nous manque deux points apparemment pour qu'on soit qualifié pour les playoffs. Donc si on fait match nul, ça sera pas notre affaire. Il faut qu'on gagne au moins un match sur les trois derniers qui restent pour aller en playoffs. C'est un choc, c'est un choc. De l'eau bien sûr avec la menace, on va s'intéresser à une rencontre de championnat et on devrait passer en ligne. On a dit que j'avais plein de pays avec ici à tes côtés pour commenter ce match. Moi, quand il me plonge dans une ambiance pareille, ça me transporte, ça me régale. Maintenant, il faut aussi que le spectacle soit rendez-vous sur la pause, sinon il est juste arrêté de me régaler. On jette un petit coup d'oeil au classement. Il faut faire une victoire si on veut aller en barrage, en play-off. Mais ça va être difficile face au troisième du championnat, qui nous avait battu à l'aller. On va s'intéresser à la composition de l'équipe locale. L'entraîneur a choisi la vignée séjour en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les anglais, qui ont plus d'argent. Tant à l'heure, confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensive à l'équipe. Avec toujours notre duo Smith Dallas. On arrive à arracher le nul dans ce match. Face à Port-Val, on a été dominé. On a réussi à ne pas encaisser le but. Excusez-moi. Jones sur le départ. Oui, on a vendu Knipes. Burton vendu. Knug vendu. On fait de la place pour l'année prochaine. Donc, on est sixième. On descend tranquillement depuis quelques matchs. On n'arrive plus à gagner. On a quand même cinq points à l'avance sur Walsall. Donc, il y a un petit matelas. Il faut juste lutter de perdre les matchs. Allez, on va aller jouer le match face à Forest Games. Provers. Salut à toutes et tous. Bienvenue ici dans ce stade qui a fait le plein aux édures. On serait bien sûr ravi de commenter ce match aux côtés de Pierre Vénès. C'est un match de championnat. Je vous ai proposé une très belle rencontre. Un très gros rendez-vous en castor. Alors, mon petit Hervé, c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match. Moi, quand tu me plonges dans une ambiance pareille, ça me transporte, me régale. Maintenant, il faut aussi que le spectacle soit rendez-vous, soit rendez-vous, sinon je vais tout juste arrêter de me régaler. Voici les 11 joueurs locaux qui vont débuter ce match. L'équipe va s'appuyer sur un 5-2-3. On descend sa 5 et ça arrive d'être quand même mec au milieu de Pierre. On descend sa 5 et ça arrive. Allez, c'est parti ! Par contre, je vais reculer bien assez. On va se passer de la sentinelle. L'ouverture du score ! Je vous rappelle qu'on est à 10 contre 11. Mais de toute façon, on l'a appris durant ce match. Ça s'est joué avant nous. On tourne les playoffs. On tourne les playoffs. On arrive à tout ce côté qui vous est très attendu et qui vous a accès à l'appliqué. On va voir notre match. On tourne les playoffs, c'est possible. Donc, qu'on perd ou qu'on vienne ce match, ça ne changera rien. Oh l'égalisation dans les dernières minutes du match ! Oh ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marqué, oh ça faisait longtemps, à 10 contre 11, on a poussé toute cette seconde mi-temps, et là sur une accélération, il a tout donné Patlaï, hop, il s'habille dans les pieds. Magnifique égalisation, surtout à 10 contre 11. Coupfran, attention ! Allez, on arrache le nul dans les 5 dernières minutes de ce match, pour faire mettre le nul à 1 but partout. C'était mal engagé, il s'est quand même mérité d'arracher ce match nul, si on n'est pas prise rouge, je pense qu'on aurait pu le gagner. Ça fait 6 matchs apparemment qu'on n'a pas gagné. Je ne saurais que le nul est mérité. Et maintenant, c'est le dernier match de championnat qu'il nous reste à faire, je crois. Que j'ai reçu le calendrier. Ouais, c'est le dernier match de championnat. Donc il y a 46 journées. ... ... ... On va entraîner tous les jeunes du centre, enfin, tous les jeunes formés au club. Ah ça y est Dallas, on nous l'approche, il a 70, 20 ans, et il vaut 2 millions 850, on nous en propose 2 millions 4, on va négocier, c'est l'FCBAL qui voudrait l'acheter. On va essayer de négocier à la hausse ce prix. Genre, s'il y a une petite clause de revente à 7 avec un nouveau compte de position de 2 millions 850, ils n'acceptent pas, c'est pas grave, nous on n'est pas obligé de le vendre. Enfin si, on est obligé si on a des problèmes financiers. On a vendu à Nantes déjà. Allez, Crew Alexandra. Ah oui, Carrasco c'est vrai qu'il avait pris le rouge. Et bah lui il voulait jouer, il va jouer, Justin Gagno. Et on va mettre sur le banc Richards. Et Crew Alexandra c'est combien on va avoir ? C'est 22ème du championnat. Salut tout le monde, du spectacle au programme aujourd'hui avec un match qui va se jouer dans d'excellentes conditions. C'est une nouvelle rencontre que nous allons vivre ensemble avec la BDS. Dans 90 minutes, le championnat sera terminé pour les deux équipes et on ne devrait pas s'enligner. Allez, c'est le dernier match de la saison. Encore une fois une saison bien remplie entre le championnat et les Coupes de l'Europe. Enfin, dernier match de championnat de la saison parce qu'après on va jouer les playoffs. On est à domicile je crois pour ce dernier match. Espérons qu'on va faire un beau match à nos supporters pour le dernier match de la saison en championnat. C'est une très belle saison de toute façon parce qu'on va jouer les playoffs et on visait le milieu de tableau en objectif. Donc c'est une très belle saison qu'on a réalisé. Même si la fin de saison a été un peu plus chaotique avec des défaites, des matchs nuls. C'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Un 4-3-3 défensif. NG. Original comme nom. Allez, c'est parti pour ce dernier match de la saison en championnat. Et bien c'est un match nul, encore une fois, sur cette fin de la saison. C'est la fin de saison en championnat en tout cas. Maintenant on va devoir jouer des playoffs. L'équipe a emporté aucun des 7 derniers matchs quand même. Merci. 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 On a eu 1 million. On va finir. Alors... Ah ! On va jouer les barrages contre Salesforce. On va pas le faire signer tout de suite. On va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouvera pour jouer donc les playoffs sur match aller-retour face à Salford. Allez. Ne hésite pas à t'abonner et à aimer la vidéo si tu as plu. A la plus. À la plus. Sous-titrage.